... Vous savez, quand on se lève le matin, moi, M. Bordery, le PDG du groupe, on ne se lève pas le matin en se disant combien d'emplois est-ce qu'on va supprimer. C'est tout l'inverse, tout l'inverse. Oui, M. Sansé, on est ravis de savoir que votre priorité, c'est l'emploi. C'est une scène qui se passe dans une salle de réunion à l'Elysée. En présence, les dirigeants de l'entreprise qui rencontrent enfin les syndicats. Et c'est des enjeux, bien sûr, chez chacun, très différents, qui vont s'échanger avec beaucoup de... Et c'est ce qui m'intéresse dans cette scène, beaucoup de force. Et ce qui était intéressant à écrire avec Olivier Gorce, le co-scénariste, c'était justement les niveaux de langage, certainement, les mots utilisés, mais aussi la manière dont la pensée est véhiculée par les mots. Moi, ce que j'aimerais que vous nous expliquiez, si je peux me permettre, moi, j'aimerais que vous nous expliquiez comment c'est-il que la direction nous dit, depuis qu'on a signé l'accord il y a deux ans, et bien avant d'ailleurs, ça fait une éternité que ça dure, que l'entreprise est en difficulté. Expliquez-le-nous. En quoi elle est en difficulté ? Mais c'est le cas, l'entreprise est en difficulté. Non, non, ça c'est vous qui le dites, ça n'est pas la réalité. C'est deux grilles de lecture du monde qui ne peuvent plus communiquer. Le leader syndical, qui est joué par Vincent Lindon, c'est la première fois qu'on le voit mettre ses lunettes, parce que finalement, c'est la première fois où il s'empare d'une matière qui est normalement réservée aux actionnaires, aux patrons, etc. Il va lire des chiffres. Vos actionnaires, les actionnaires du groupe... Non, mais attendez, ce n'est pas vos actionnaires. Non, ce n'est pas les nôtres non plus. Non, mais attendez, ce ne sont pas... Les miens, je suis salarié... Non, non, je continue, s'il vous plaît, je continue, je continue. Je dis que vos actionnaires ont eu une augmentation de plus de 25% de leurs dividendes l'année dernière. Et là, il va sur le terrain, sur le terrain des mecs en face. Et là, il y a quelque chose qui s'opère de la mue du personnage. Et je trouve ça extrêmement émouvant. Finalement, il y a un paradoxe assez cruel. C'est quelqu'un qui, au moment où il perd tout, socialement, découvre beaucoup, beaucoup de choses de lui-même. Vous mélangez tout. Vous parlez du site d'Agen, vous parlez des actionnaires, vous parlez de la rémunération de M. Auzel. Je ne mélange pas tout, qu'on le veuille ou non. Il y a un moment où les choses sont liées. Moi, je veux toujours rendre à l'écran une idée du réel. J'aime être loin des acteurs, pour ne pas les encombrer du dispositif du cinéma. Et pour autant, j'aime qu'ils soient en assez gros plans dans le cadre, souvent. Donc, mécaniquement, ça veut dire travailler des longues focales, ce qui fait qu'il y a très peu de profondeur de champ, en l'occurrence, et que le premier plan, ou même le deuxième plan, ou l'arrière-plan, va être flou. Ce qui me permet aussi de traduire certainement encore plus une idée du réel, parce que ma caméra semble avoir été un petit peu gênée par des gens.